Merci. 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 Ok, on va essayer comme ça, on va voir. Il faut une première répétition. Qu'est-ce que tu as la question ? Oui. Vas-y. Plus de rivers, c'est possible. Plus de rivers, c'est possible. As I look back in your eyes, I hold on to each move you make. You was this warm and tender, I learned that I could not forsake. Cause I'm your lady, and you are my baby. Whenever you reach for me, even though there may be a touch, it seems I'm far away. I never wonder where I am. Je peux avoir plus de retours encore de ma voix. And you are my baby. C'est possible. Il y a plus que tu mets de vocal. Whenever you reach for me, I do all that I care. I'm feeling. Sometimes I am frightened, but I'm ready to learn. I'm happy with love. It's the best part. Plus. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Attention, music! Sous-titrage ST' 501 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 avec Luc Plamondo, il m'a écrit une chanson qui s'appelait Incognito, et on avait fait un changement radical dans ma carrière. Je m'étais arrêtée pendant un an où je préparais cet album-là qui était différent de ce que je faisais avant. Donc, Luc, ça fait quand même plusieurs années que je travaille avec lui, et c'est sûr qu'à l'Olympia, j'interpréterais du Starmania avec un grand plaisir. Vous avez été très forte à interpréter justement des chansons de Starmania. C'est une expérience parce que je me rappelle, il y a plusieurs années, j'avais vu Starmania à Montréal. Ça m'avait beaucoup plu. Et j'avais décidé dans ma prochaine tournée qui suivait ça, de faire un medley de Starmania. Et à ma façon, je faisais le medley de Starmania, il ne savait plus aux jambes. Beaucoup, beaucoup. Alors, je me suis dit, tant mieux parce que ça me fait plaisir de le faire. Puis là, je me suis dit dernièrement, je me reviens à l'Olympia en France. Je m'en vais chanter à l'Olympia. Il faut que je le fasse. Ben, il faut que je le fasse. Et ça me fait plaisir aussi parce que j'ai eu une belle expérience travailler avec Michel Berger à son studio qui est Phase B. Et ça me fera plaisir de me replonger un peu dans ces beaux souvenirs-là. J'espère que ça plaira aux gens. Toi, c'est-à-dire que j'ai autant de plaisir à chanter en français et en anglais parce que je veux chanter avec du feeling. Je veux ressentir ce que je fais. Et quand je choisis mes chansons en anglais, j'ai des choses que j'aime faire. Et en français, la même chose. Mais on ne se cache pas le fait que, bon, je suis francophone et le sang qui coule une poule dans mes veines vis-à-vis du Québec. Et c'est français. Et il y aura toujours, c'est pas que j'aime mieux chanter en français, mais il y aura toujours un petit quelque chose de plus en français, je pense. Une magie. Je crois que Bill Clinton t'avait invité, je crois, pour chanter le jour de son investiture. Est-ce que là, tu vas avoir autant peur quand tu vas monter sur la scène de l'Olympia? Bien, ça ne me faisait pas peur de chanter pour l'inauguration de Bill Clinton. J'étais nerveuse, mais ça ne me faisait pas peur. L'Olympia, ça me fait peut-être un peu plus peur. Peut-être par le biais des artistes qui sont passés aussi auparavant? Bien, pour être franche avec toi, peut-être pas de ce côté-là. Ce côté que je trouve que malheureusement, en France, puis je me trompe, peut-être tu me reprends si tu penses que je me trompe. Les gens, surtout, je ne parle pas du public, je parle surtout des gens de l'industrie, les gens de la radio, les gens de la télévision, ils ne se contentent pas de se laisser aller, d'écouter quelqu'un chanter, puis dire « elle chante bien » ou « elle a une belle chanson, on va l'encourager, on va l'aider, on va lui donner un coup de pouce, on va la faire tourner à la radio. » Je te parle de ça parce que ça me fait tomber par terre de voir qu'un type comme Jean-Jacques Goldman, je suis allé manger avec lui hier soir, avec Jean-Jacques Goldman qui vend, je ne sais pas, un million, deux millions d'albums ici en France, et que bon, on joue son titre pendant 15 jours et puis ça ne fait plus l'affaire et puis bon, bang, on ne fait plus jouer parce que là, ça ne fait pas l'affaire. Nous autres au Québec, il y a une petite chanteuse qui va arriver du jour au lendemain qui a un titre qui est très mignon, elle chante très bien, on va lui donner un coup de pouce et puis si les gens aiment ça, on va continuer à faire jouer sa chanson. Et ici, je trouve que c'est compliqué. On ne se contente pas de se dire « la chanson est très belle » et puis bon, oui, on aime cette chanteuse-là ou ce chanteur-là, les gens l'aiment, ça vaut la peine de faire jouer la chanson. Non. Alors, je trouve que c'est dommage. Je trouve ça vraiment dommage que ça soit comme ça. Alors, ça ne me fait pas parce que moi, quand je chante, je ne fais pas de calcul, je ne veux pas figurer pourquoi je chante cette chanson-là et quand je dis ce mot-là et que je regarde par terre, qu'est-ce qu'elle veut dire? Non, non, non. Moi, là, je vais sur scène, je chante des chansons comme si j'étais un personnage dans un film. Ce n'est pas nécessairement des choses que j'ai vécues ou des choses que j'ai envie de vivre, c'est des personnages, c'est des films que je chante. Je chante et je ne me pose pas de questions. On aime ou on n'aime pas. Mais je ne veux pas que les gens commencent à dire « oui, mais pourquoi elle chante cette chanson-là? Et qu'est-ce qu'elle a voulu dire quand elle a dit entre ces deux lignes qu'elle a fait une pause et puis que… » Moi, là, je trouve ça trop compliqué parce que je ne suis pas une chanteuse compliquée. Je laisse aller mes émotions. Je veux chanter avec mon cœur. Je vous invite à venir me voir à l'Olympia en espérant que vous allez tomber amoureuse de moi. Amoureux de moi, devrais-je dire. Et c'est tout, moi, la ligne. Je ne veux pas compliquer les choses et je trouve que ça commence à être trop compliqué ici, malheureusement. Et pourtant, le public français, il est le même que n'importe quel public ailleurs ou alors il n'est pas du tout dans le monde. Absolument. Absolument. Moi, je pense que les gens de la rue, les gens, les fans, je pense que c'est partout pareil. Les gens, ils ont un cœur. Les gens, ils ont des émotions. Ils ont des joies, des peines, comme tout le monde. Écoute, je suis allée au Japon, c'est la même chose, là. Ils ne comprennent pratiquement pas ce que je chante, ce que je leur dis. Mais on a une relation d'être humain parce que je crois vraiment que la musique, c'est universel. Parce que moi, je me rappelle, quand j'avais 14, 15 ans, je chantais en anglais. Je ne comprenais pas un mot de ce que je chantais. Parce que les gens pensent que, vu qu'on vient du Québec, on vient au monde avec deux bras et deux langues. Bien, ce n'est pas ça. Ce n'est pas automatiquement comme ça. C'est 50 ou 50 à peu près. 50 % qui parlaient deux langues, 50 % que francophones. Moi, j'ai été élevée à l'extérieur de Montréal où c'est uniquement francophone. Ou pratiquement. Moi, en tout cas, dans ma famille, on ne parlait pas anglais. Il y a 7 ans, je suis allée à l'école pour prendre des cours d'anglais. Mais quand je chantais à l'âge de 14 ou 15 ans en anglais, je m'amusais comme une folle sur scène. Les gens dansaient, chantaient avec moi. Je ne comprenais rien de ce que je chantais. Est-ce que c'est grave, ça? Non, ce n'est pas grave. Je ne trouve pas que c'est grave. Moi, je m'amuse. Puis les gens se sont amusés avec moi ce soir-là. Et c'est ça que je veux retrouver à l'Olympia. J'aimerais ça vivre ce moment-là ici avec les gens d'ici. Parce que c'est le langage universel de la musique. Puis il ne faut pas faire des mathématiques. On t'a déjà dit qu'il y avait une voix en or? Bien... Oui. Oui. Oui, mais je ne m'attarde pas à ça. Je ne m'arrête pas là-dessus. Ça fait plaisir sur le coup parce que tu te dis que c'est un peu exagéré comme compliment. C'est immense. Quand les gens commencent à te comparer à des chanteuses, à de l'or ou à bon... C'est énorme. Ça fait plaisir, mais il faut oublier ça. Il faut le ressentir sur le coup. Il ne faut pas s'attarder à ça parce que sinon, tu es fou. Moi, je n'ai pas envie d'avoir la grosse tête. Ça peut faire peur aussi. Alors, j'accepte les compliments. Mais après ça, j'ai mon travail à faire. Et le prochain album, il sera en français ou en anglais? En français. Je prépare un album avec Jean-Jacques Goldman que j'enregistrais au mois de novembre, ici, à Paris. Alors, c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur parce que ce sera la première fois. Et je laisse toujours toutes les portes ouvertes. C'est un gars super talentueux. Et je trouve ça bien dommage que sur Énergie, il ait enlevé sa chanson. Mais en tout cas, oui, bon, alors je prépare un album avec lui et je suis très content. Alors, j'espère que les gens vont aimer ça. Super, hein?